KXTC Podcast Le vendredi 18 novembre 2022 de 14h à minuit et le samedi 19 novembre de 11h à minuit, salle Paul-Éluard à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône aura lieu la fête de la bière artisanale. Nous avons demandé à Christine Oguel-Damien des précisions complémentaires sur cette manifestation. Le Rotary Club de La Ciotat-CRS est ravi de répondre à l'invitation de Philippe pour vous expliquer notre troisième édition du salon de la bière artisanale. Alors c'est le troisième, c'est pas rien, l'histoire a commencé en 2019. Devant le vif succès remporté, on a évidemment continué notre salon. C'est un salon qui n'est pas ordinaire, c'est le salon de la bière artisanale. Comme c'est un salon caritatif, c'est le salon de la bonne action. Comme c'est de la bière artisanale, l'ambiance est bonne, donc c'est la bonne ambiance garantie. Nous allons commencer le vendredi à 14h, puisque avant tout le monde travaille, soyons sérieux, pour mieux continuer dans la journée et arriver dans une belle soirée du vendredi, et puis un samedi complet également jusqu'à minuit. Nous allons recevoir une quinzaine de brasseurs de bière artisanale. Notre but en tant que club de bienfaisance, il est double, il est même triple. Le premier, c'est de mettre en évidence l'art brassicole, parce qu'on a aujourd'hui, depuis quelques années, de nombreuses brasseries locales, artisanales, et même micro-brasseries. On a des brasseries qui sont lancées par une seule personne, au fond de leur garage ou dans leur cuisine, et qui nous sortent des produits absolument magnifiques. Vous aurez compris que bière industrielle et bière artisanale, on est dans deux mondes complètement différents. Nous sommes, en tant que club Rotary, impliqués dans la vie économique de notre territoire, et donc nous avons le soin d'aller chercher, dénicher toutes les petites micro-brasseries qui ont besoin d'ailleurs d'un public pour exister, parce que c'est la seule occasion souvent pour eux de vendre leur production, n'ayant pas d'établissement de bar ou de brasserie ouverte au public. Donc on est vraiment ravis, on fait des découvertes chaque année. Sur une quinzaine de brasseurs, vous me direz que ce n'est pas beaucoup, ben si, on souhaite que les quinze brasseurs qui font l'effort de se déplacer puissent bien travailler, parce qu'on aime bien que tout le monde soit à l'aise dans nos opérations. On est bienveillants, puisqu'on va évidemment reverser tous les bénéfices de ce salon à des associations que l'on a choisis, mais on souhaite aussi être bienveillants avec ceux qui nous permettent de réaliser de tels événements. Le deuxième objectif, c'est aussi d'offrir aux ciotadins, mais aussi aux cérestins, aux gens du Var qui ne sont pas très très loin, de Marseille et d'Aix, pourquoi pas. De belles soirées, l'entrée est gratuite, chez nous c'est très très important. Tout le monde peut rentrer, celui qui n'a pas les moyens de consommer, il peut au moins profiter de l'ambiance du salon. C'est pour nous très très important d'avoir cette visibilité et cet accueil. Ce sont des soirées qui sont attendues, comme chaque année. Les années précédentes, nous avons réussi à déplacer 3000 personnes. On espère en faire autant cette année, donc peut-être que cette année, on va faire mieux. Alors on aura, parce qu'il faut bien l'éponger, 15 brasseurs et 5 food trucks. Des food trucks variés, on se met d'accord pour que chacun puisse offrir des mets différents. C'est évidemment la friterie du Schnorr du Sud, qui est une nouvelle friterie installée à la Ciotat. La pizza ratatouille, on a l'emporte-pâtes. On a également l'excuse, qui sert des petits kebabs, des petits sandwiches. Le but étant d'avoir un budget accessible pour les jeunes. Le dernier, la crêpe à Gégé, ce qui permet de manger salé et sucré. Alors je vous ai parlé d'événements caritatifs. Les bénéfices de ce troisième salon permettront de financer un déjeuner au restaurant Loiseau-Rieur de la Ciotat. Loiseau-Rieur, si vous ne le connaissez pas, il est dans la zone Atelier 1. C'est un restaurant d'inclusion où de jeunes porteurs de trisomie 21 travaillent, tant en cuisine qu'en service. Donc nous allons offrir, pour la deuxième année consécutive, une centaine de déjeuners de Noël à une centaine de personnes isolées ou handicapées, lesquelles sont sélectionnées par les associations de solidarité ciudadaine, Secours Populaire, CCAS, la Station Lumière. Puis on a également réservé une partie des bénéfices à l'association Complètement Fadade, qui soutient des personnes malades et qui rejoignent la guérison par le sport. C'est deux femmes qui connaissent très bien ces phases de maladie et ces phases de rémission. On a pensé que c'était très très utile de les aider. Pour résumer, trois bonnes actions, deux bonnes soirées, plein de bières artisanales à goûter, deux grandes soirées animées et dansantes. Alors on a trois groupes de musique d'ailleurs qui interviennent tous gracieusement, je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui la solidarité, elle doit être communicative. On va avoir le maximum à offrir, sans oublier des animations bières avec le yoga beer. Oui, on peut faire du yoga et boire de la bière, c'est nouveau, ça vient de sortir et ça marche très fort. On a également un brassage en direct de bières, puisque de plus en plus de gens s'intéressent au brassage de bières. On a également une conférence d'un zytologue, ceux qui connaissent la bière s'appellent des zytologues. Donc voilà, on vous attend tous, c'est à la Ciotas, au complexe Marceau. Le parking est grand et gratuit. Tous les ingrédients d'un bon week-end sont là pour vous accueillir et pour le plus grand bonheur de tous. KXTC Podcast